On peut définir la vie comme une force dynamique et mystérieuse au moyen de laquelle les êtres multiples et variés agissent et se meuvent et pour l'homme cherchent à rejoindre le bonheur. Voilà, c'est difficile de définir la vie, donc je vous ai donné une définition un petit peu longue. Pour la personne qui ne croit pas, souvent le regard sur la vie est très pessimiste. Elle apparaît brève, triste, passagère, comme un nuage qui s'en va très vite, malgré qu'elle soit aussi attirante à cause des plaisirs éphémères qu'elle peut procurer. Pour le croyant, au contraire, la vie est exceptionnelle. Elle est un don de Dieu, elle est même le don de Dieu. De fait, la vie a un rapport étroit avec Dieu, qui est source et principe de toute chose. Il est le maître de la vie. Comme on peut dire avec saint Jean « Dieu est amour », on peut dire « Dieu est vie », il est la vie. Ainsi, il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion pour qu'il vive. D'où l'importance de la fidélité à l'alliance avec Dieu, si on veut avoir une longue vie. En plus de la vie temporelle, les auteurs de l'Ancien Testament attestent une vie bienheureuse après la mort. Mais ça, c'est au fur et à mesure que l'on progresse dans la révélation. Dans le Nouveau Testament, la vie est mise en rapport avec l'événement central de l'histoire de l'humanité. Par cette venue, l'existence terrestre est totalement orientée, moyennant la foi, moyennant la charité, à l'acquisition des biens éternels. L'acquisition de la vie éternelle et du bonheur éternel. Ce que nous prêchons très souvent, bien sûr, à Mont-Louis-Jean, dont c'est la spécialité, la communion des saints. Un tel but ne peut être atteint que par celui qui est en communion avec Dieu, avec celui qui est la source de la vie véritable. Dieu est cela à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada